Salut à tous ! C'est le Flash Nub, l'émission qui traite du meilleur de l'actualité des bibliothèques à Chalon-Champagne. Dans l'épisode d'aujourd'hui, un tapis de lecture, le dernier épisode de l'histoire d'un livre et la folie de Mario qui s'empare de Gulliver. Allez, c'est parti ! Bonjour, ravie de vous retrouver pour un nouveau Bibli-Cible. Aujourd'hui, je voulais parler du tapis de lecture réalisé à partir de l'album de Christian Volt, Toujours Rien. Album pour les enfants. Il a été réalisé avec notre lectrice Nina. Un tapis de lecture est un grand tissu sur lequel on a cousu d'autres tissus et qui doit être utilisé en même temps qu'on lit l'album pour un enfant ou pour plusieurs. Bonjour Nina. Bonjour Anne. Alors, combien de temps ça a pris pour ce tapis ? A peu près deux mois qu'on a utilisé. D'accord. Et avec quel matériel ? En fait, c'est les tissus, c'est la bibliothèque qui fait appel à tout pour ce tapis. Et puis, la bibliothèque nous a prêté la machine à coudre. Et ce tapis-là, en grande partie, on a coudre avec la machine. Il y a une petite partie, on a coudre à la main. Bravo. Et comment tu en es venue à travailler avec la bibliothèque ? En fait, je suis déjà une grande lectrice de la bibliothèque. Et aussi, il y a deux ans, j'ai fait une séance à la bibliothèque pour une séance de lecture des histoires chinoises avec un tapis de lecture que moi, j'ai fait moi-même. Et depuis, la bibliothèque m'a contactée pour travailler ensemble pour faire ce tapis-là. Merci beaucoup pour ta participation. Avec grand plaisir. Donc, ce tapis, vous pouvez le découvrir à l'occasion de certaines lectures en grenouillère réalisées par les bibliothécaires. Et vous pouvez aussi l'emprunter si vous êtes enseignant, si vous participez à des associations, voire des particuliers aussi. N'hésitez pas à vous adresser à la bibliothèque pour pouvoir l'emmener. Très bonne journée. Au revoir. Au revoir Nina. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Salut Maëva. Salut Maxime. Salut. Salut Prémila. Bonjour Maxime. Salut. Salut Maxime. Salut. Ça va ? Ouais. Ouais. Ça va pas l'air d'aller. Ouais, je me sens pas très bien. Si t'as besoin, rentre chez toi. Je pense que c'est mieux. Ah, salut Maxime. Ah, salut Maxime. Ouais. T'as pas l'air bien. Ah, salut. Non, je suis pas bien. Je suis pas bien du tout. Fatigué. Joe, est-ce que tu pourrais... Qu'est-ce que c'est que ça ? 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 Non, tout va bien. Lucille, je crois qu'il y a un problème avec Joe. Qu'est-ce qu'il se passe Maxime ? Il y a un problème. Mais qu'est-ce que c'est que ça ? Ben, il va. Ben, il va. Oui ? Qu'est-ce que tu se passe Maxime ? Je veux que je t'aide Maxime. Ben Maxime, qu'est-ce que tu se passe ? T'as un problème ? Tu veux que tu nous aides ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Maxime, tu veux pas d'aide ? Tu veux qu'on t'aide Maxime ? Tu veux qu'on t'aide ? T'as une trompe de tête, c'est Gisard. Maxime, 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 t'es... Oh, ça va ? Hé, calme-toi, il était en train de secouer dans tous les sens. Écoute, Lucille, elle a dit que tu pouvais partir. Donc, on la voit mieux, c'est peut-être mieux. Ben, ok. Allez, salut Maxime. Salut. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501